Coucou Paul, je pense que tu me vois et tu m'entends. Est-ce que tu peux m'envoyer une demande pour que je puisse te mettre dans la vidéo ? Alors attends, une seconde. Coucou Paul, pour que tu puisses co-animer avec moi. Normalement, tu dois être au-dessus. Coucou ! Coucou ! Ça me fait plaisir de te voir. Ben oui, d'accord ! Du premier coup ! Du premier coup, trop forte ! Ben oui, c'est bon ? Je suis contente. Super ! On est pile poil à l'heure alors. Pile poil. Pile poil à l'heure. On va attendre que les gens arrivent un tout petit peu. Oui, bien sûr. Ça va, il fait beau dans ta maison ? Ah oui ! Apparemment, il va pleuvoir la semaine prochaine. Donc je me dis… De toute façon, à partir du 11 mai, c'est sûr qu'en déconfinement, il va pleuvoir tous les jours. Mais bon. Mais c'est ce que je me dis, tu vois. On va commencer à sortir, il va commencer à pleuvoir. Oui, bien sûr. Mais bon. Ça fait du bien. Il fait super peau. Il y a un beau beau soleil. Donc quand j'ai fini le live, je retourne au jardin pour finir mon parterre de fleurs. T'as raison. T'as raison. C'est sympa d'avoir un jardin. Ouais. Honnêtement, c'est agréable. Sur le point, en ce temps-là, tu te dis « Ouh ! » Ça fait du bien. Les loulous, ils sont contents aussi. Ah ça, c'est sûr. Moi, j'ai un mini-balcon et je suis très contente d'avoir mon mini-balcon. Ouais, c'est une ouverture sur l'extérieur. Complètement. C'est appréciable. Attends, je m'installe. On commence à avoir du monde. Tu veux qu'on commence tout de suite ? C'est bon ? C'est toi qui veux y aller ? C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur notre live. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Paul. Paul Salomon, qui est kinésithérapeute et accompagnatrice à la parentalité. Je vous laisserai le soin de se présenter. Pour les nouvelles et les nouveaux de ma page, je vais me présenter un peu succinctement. Comme ça, on fera connaissance. Et puis, je vous dirai ce que c'est que le concept la passerait. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Tania Massouf. J'ai 43 ans. J'ai trois loulous, dont le plus petit a 10 ans. J'ai plus de bébés, mais ce sont quand même encore mes bébés. Je suis accompagnatrice à la parentalité. Donc, je suis formée à tout ce qui est massage, yoga, bien-être, atelier créatif, atelier culinaire, linguistique. Je m'occupe également de la future maman avec le massage femme enceinte, la réflexologie plantaire pour les enfants, pour les bébés, pardon. Donc, vraiment toute une panoplie qui me permet aujourd'hui de vous accompagner au mieux dans la bienveillance et surtout dans l'écoute. Sur mon parcours, j'ai fait l'école du bien-être de Sonia Krièfe. Et c'est là, effectivement, que j'ai rencontré Paul aujourd'hui qui est sur notre live. Donc, voilà. La passerelle, oui, voilà, je n'ai pas dit. La passerelle, qu'est-ce que c'est ? La passerelle, c'est un concept que je suis en train de mettre en place, qui va commencer courant juillet, mais officiellement sur Chalon à partir de la rentrée de septembre. C'est un concept de co-working familial qui permettra au papa, aux mamans, aux futurs mamans d'avoir en fait un cocon et de pouvoir concilier bi-professionnel et vie personnelle. Puisqu'on aura trois aspects, la partie parentalité qui est au cœur du projet, le co-working familial et la conciergerie solidaire. Donc, imaginez en fait un lieu où vous pourrez à la fois travailler, être avec votre loulou, passer du temps avec votre loulou, connaître d'autres personnes, échanger, tout ça dans la bienveillance, dans le partage. Donc, vraiment un projet solidaire qui me tient beaucoup à cœur et que j'espère réussir surtout grâce à vous. Donc, voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu, mais voici qui je suis et voici ce que c'est que la passerelle. Donc, ah oui, j'ai rencontré Paul, je le dis, je ne suis plus, Paul, à l'école du bien-être. Oui, oui, je l'ai dit. Oui, on s'est rencontré il y a quelques mois et ça a été une grande chance pour moi parce que Paul a pas mal d'expérience et puis vous serez séduit comme moi. Donc, je n'en doute pas du tout, du tout. C'est trop mignonne. Donc, je laisse la parole, Paul. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invitée à partager ce live avec toi sur cette page Insta de La Passa qui est un super projet. Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi. Et c'est un plaisir d'échanger avec toi et avec vous tous, d'ailleurs, qui êtes derrière vos écrans. Et pour répondre à la question de qui je suis, en fait, mon activité professionnelle depuis l'obtention de mon diplôme de kiné en 1985, donc ça date, n'a eu qu'un seul but, c'est celui d'associer différentes techniques professionnelles pour pouvoir permettre de mettre à la disposition de mes patients avec le maximum de professionnalisme ce que je savais faire et qu'elles puissent arriver et être prises en charge. Donc, c'est vraiment la prise en charge de la femme. À la suite de l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré l'équipe universitaire du professeur, pardon, du professeur Cluzan à l'hôpital Cognac-Gel. Excusez-moi. Et c'est grâce à lui et au professeur Le Duc, ainsi qu'à l'équipe de kinésithérapeutes qui travaillaient avec eux, que l'on a réussi à faire reconnaître en France le drainage lymphatique au niveau médical. Et ça, c'était quelque chose qui existait en Allemagne, qui existait en Belgique. Mais en France, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à faire intégrer ce concept. Bon, c'était comme ça. En France, les choses sont plus compliquées, apparemment. J'ai donc exercé en tant que kinésithérapeute au sein de cet hôpital, qui est donc l'unité de l'infologie de Paris, qui est Cognac-Gel, dans le 15e. Et en tant que formatrice, pendant cinq ans, je formais les kinésithérapeutes. Et en parallèle, j'avais une activité privée au domicile de mes patients. Et j'ai continué, évidemment, à me spécialiser en urogynécologie, en sophrologie, en yoga. Et tout ça, c'était, encore une fois, pour tourner autour de la femme et de ses besoins. Ensuite, j'ai monté mon cabinet à nuit, tout en gardant des vacations hospitalières. Et puis, tout naturellement, en devenant grand-mère, puisque je suis devenue grand-mère, et ça, c'est mon grand bonheur. Voilà, je rayonne quand je pense à mon petit-fils. Donc, plus récemment, quand même, c'était pas il y a 35 ans, j'ai éprouvé le besoin de me rapprocher de la femme en tant que mère, et très naturellement aussi du bébé, évidemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé DLMDP, sur Instagram et ailleurs, donc dans les mains de Paul, que voici, en voici une, et en voici deux. Voilà. Et donc, à cette occasion, j'ai intégré l'école de Sonia Krièf, où j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Tania, voilà, et de continuer à me spécialiser en devenant accompagnatrice en parentalité. Ça a mis vraiment un nouveau souffle de vie dans mon parcours professionnel. Et donc, voilà, qui je suis par rapport à notre rencontre, et par rapport aussi au système et au drainage lymphatique. Voilà. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, et on va commencer par une question déjà toute simple. Qu'est-ce que le système lymphatique ? Alors, on va commencer par faire… Qu'est-ce que la lymphatique ? Je ne sais pas. Oui, bon, ça se mélange si tu veux. On va commencer déjà par faire un petit peu d'histoire, si vous le permettez. Et en fait, le système lymphatique a été découvert de façon totalement fortuite par un monsieur qui s'appelait Gaspard Asseli au XVIIe siècle. Donc, tu vois, ça date. Et le système lymphatique n'avait pas du tout été étudié jusque-là. Depuis lors, il y a eu de nombreux chercheurs qui s'y sont attachés, en fait. Et les principaux sont Jean Péquet. D'ailleurs, il y a une des parties du système lymphatique qui a son nom, le centre du système lymphatique, en avant du plexus solaire. Et Thomas Bartholin, le fameux… Voilà, c'est le fameux qui a découvert les glandes de Bartholin que la femme connaît des fois, et ce n'est pas très drôle. Voilà. Le réseau lymphatique est donc composé de tous les vaisseaux qui font circuler la lymphe. D'accord ? Et qu'est-ce que la lymphe ? Alors, c'est un liquide biologique dépourvu de globules blancs. Excuse-moi. Dépourvu de globules rouges, pardon. Dépourvu de globules rouges, et qui, à contrario, avec le sang, qui lui est chargé de globules rouges, évidemment. De ce fait, les Grecs, qui avaient découvert ça antérieurement, l'appelaient le sang blanc. Et pour vous donner une petite idée de ce que c'est… Voilà, on sait tous ce que c'est la lymphe, mais on ne sait pas forcément comment la… Enfin, si on l'a déjà vu. Quand on se blesse ou quand un de nos enfants s'érafle le genou, on a un peu d'eau qui sort de la plaie, quand c'est une plaie qui est légère, et bien la lymphe, c'est cette eau. C'est ce qu'on voit, c'est cette eau transparente. Donc, l'homme possède à peu près, en moyenne, 1 à 2 litres de lymphe dans le corps, et par rapport à 5 à 6 litres de sang. D'accord ? C'est à peu près ça, le pourcentage. Donc, le réseau lymphatique est présent dans tout l'organisme, à l'exception du système nerveux, quand même, du système musculaire, du cartilage et de la moelle osseuse. D'accord, ok. Donc, le système lymphatique ne comporte pas de pompe, si on doit l'expliquer. En fait, là, si on part sur l'explication du système en lui-même, il n'y a pas de pompe, comme c'est le cas pour la circulation sanguine avec le cœur. Donc là, c'est un système que l'on dit en doigt de gant, c'est-à-dire qu'il commence à l'extrémité de notre corps, à l'extrémité des orteils, du nez, dès qu'il y a un début de canal lymphatique, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça en doigt de gant. Et c'est jamais la même lymphe qui revient. La lymphe est éliminée, donc elle est filtrée et utilisée par le foie, en prenant les nutriments nécessaires, filtrée par les reins, élimine dans les urines. On m'appelle souvent Madame Pipi, d'ailleurs, parce que quand les patientes font un drainage, elles ont très, très envie d'aller uriner. Donc, ce sont les mouvements du corps et les contractions des muscles et des fibres, des parois, des vaisseaux lymphatiques qui font circuler la lymphe dans le corps. Donc, en fait, le système lymphatique regroupe à la fois le réseau lymphatique, donc les canaux, et les structures lymphatiques, telles que les ganglions. Et il a de nombreuses fonctions, dont la principale, vraiment la principale, c'est la circulation des cellules immunitaires, donc les fameux globules blancs, dans tout le corps, et l'activation, donc, d'une réponse immunitaire lors d'une infection. C'est le système lymphatique qui va être mis en action et en avant à ce moment-là dans le corps. Il contribue également à la circulation des hormones, et ça, je vous en reparlerai par rapport à la maman, et des nutriments, et le drainage permet donc l'élimination des excès de ce liquide dans les tissus, et évidemment aussi des toxines, parce que les toxines, malheureusement, on en a, et en fait, quand on fait un drainage lymphatique, c'est comme si on était en train de faire du sport et qu'on éliminait les toxines. Et il assure aussi l'élimination des cellules atypiques et des cellules mortes. Il assure quelque chose dont je vous reparlerai plus tard, qui s'appelle la trophicité tissulaire. C'est-à-dire qu'en traversant les tissus, la lymphe nourrit les tissus. Donc, le système lymphatique a non seulement un rôle des boueurs, en éliminant les cellules atypiques et mortes, mais en plus, lorsque la lymphe traverse un tissu, elle va le nourrir. Donc, c'est vraiment un système indispensable au corps, qui n'est pas très connu, qui a été vraiment, on va dire, mis dans la bulle d'esthétique. Or, c'est vraiment du médical pur. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, en ce moment, avec tous les problèmes que l'on va avoir de gens qui sont restés allongés longtemps à cause de leur hospitalisation, pouvoir éliminer toutes les toxines accumulées, puisqu'il n'y a pas eu d'activité musculaire pendant tout ce temps où ils ont été hospitalisés, ça va être vraiment l'un des traitements les plus adaptés à l'élimination des toxines de façon rapide. D'accord. Et donc, ce système lymphatique et son fonctionnement font partie des découvertes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir prévenir, améliorer le devenir et l'élimination des lymphodèmes de toute origine. Et si on va sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la femme enceinte, les lymphodèmes chez la femme enceinte, on les voit souvent apparaître à partir du septième mois de grossesse à peu près. Alors, pourquoi un lymphodème apparaît à partir du septième mois de grossesse ? Tout simplement parce que… J'ai une question. Oui ? Je t'écoute. C'est quoi un lymphodème ? C'est ce qu'on appelle l'infodème ? Un lymphodème, c'est quand on prend l'avion et qu'on a les jambes qui gonflent. D'accord, ok. Voilà, c'est les jambes qui gonflent. C'est à la suite, par exemple, d'un curage ganglionnaire à la suite d'une mammectomie. Quand on a eu un cancer, on enlève les ganglions et à ce moment-là, on se retrouve avec un gros bras. On voit des fois des femmes qui ont un bras plus gros que l'autre. C'est ça, un lymphodème. Ou bien des femmes petites. Ou bien tout simplement, de façon beaucoup plus light, pour ne pas parler de pathologie lourde, quand un bébé grandit dans le ventre de sa maman, à partir du septième mois, il a un certain poids et ce poids va peser dans le petit bassin. Donc, on va avoir une gêne à l'élimination de cette lymphe. Ok, d'accord. Donc, si on continue sur qu'est-ce que le drainage lymphatique, en fait ? Oui. Donc là, on a parlé du système lymphatique, ok ? On a parlé de la lymphe. Maintenant, qu'est-ce que le drainage ? Vraiment, comment on pourrait définir le drainage et qu'est-ce qu'on fait quand on... Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un drainage ? Alors, il y a deux écoles qui se sont inspirées de nombreuses techniques. Il y a eu Vaudère et le Duc, ce fameux monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a permis justement que le drainage lymphatique soit reconnu en France. Et le drainage manuel lymphatique, c'est une technique de massage très doux. Si jamais on vous fait un drainage lymphatique, qu'on vous dit que c'est un drainage lymphatique et que ça vous fait mal ou qu'on vous pétrit, vous êtes sûrs que ce n'est pas un drainage lymphatique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très doux et c'est destiné à stimuler la circulation de la lymphe et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, à détoxifier l'organisme tout en renforçant le système immunitaire. Alors, il s'effectue avec les doigts, avec la paume de la main, sur l'ensemble du corps et suivant le sens de la circulation lymphatique. Alors, il faut connaître évidemment... C'est vraiment le drainage lymphatique. On ne peut pas le pratiquer si on n'est pas un professionnel parce que ça demande des vraies connaissances du système lymphatique. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu galvaudé parce que les esthéticiennes l'ont récupéré parce que pour vous faire rêver, mesdames, si on commençait à faire du drainage à partir de l'âge de 30 ans sur le visage, on n'aurait aucune ride puisque cette fameuse trophicité tissulaire, donc l'apport nutritif que la lymphe va apporter quand on active le système lymphatique et qu'on augmente le flux lymphatique dans les canaux lymphatiques, eh bien, en fait, on nourrit en profondeur la peau et du coup, on n'a pas de ride. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même un peu intéressant, on va dire. Ben oui, quand même. Voilà. D'accord. Qui est-ce qui peut faire un drainage lymphatique ? Alors, les gens qui sont formés, c'est-à-dire que même les kinésithérapeutes ont besoin, en fait, d'avoir une formation appropriée pour faire du drainage lymphatique. Il y a des formations, je suis une des formatrices de cette technique et donc, il faut prendre contact avec l'unité de l'infologie de Paris. Alors, maintenant, en fait, le drainage lymphatique, on peut l'apprendre en tant que kinésithérapeute, donc vraiment professionnel de santé, mais on peut aussi se former auprès de quelqu'un qui est formateur et on peut se former au drainage lymphatique. Alors, ce sera avec, malgré tout, une demande de connaissances anatomiques et même anatomopathologiques, mais voilà, il faut jouer le jeu parce qu'on peut faire des erreurs quand on fait un drainage. Donc, il ne faut pas… Par exemple, moi, si je te draine à l'envers, je peux te faire gonfler les chevilles. Je ne le ferai pas, je te promets. Et en fait, l'efficacité de cette technique se situe à deux niveaux, si tu veux. On profite d'un contact physique parce que le drainage lymphatique assure un confort au patient en diminuant le volume de l'œdème et en limitant la douleur que peut provoquer un lymphedème. Parce qu'en fait, quand tu as un lymphedème, quand tu as le bas de ta jambe qui est gonflé, ça fait mal. C'est-à-dire que quand tu touches, ça fait mal. Puisqu'on va enlever le ganglion qui est la racine du canal lymphatique comme si c'était la racine d'un marbre, si tu veux. Et si tu enlèves le ganglion, en fait, le canal lymphatique qui arrivait à ce ganglion va dégénérer et ne se régénérera jamais. Donc, on va utiliser par le drainage, on va refaire cette… cette fameuse pompe que l'on crée en faisant le drainage lymphatique et on va utiliser le système non seulement opposé au membre qui a été au niveau axillaire, par exemple, quand il s'agit d'un cancer du sein, par exemple, on enlève au minimum ce que l'on appelle le ganglion sentinelle et ce ganglion sentinelle que l'on va analyser immédiatement pour savoir si toute la chaîne ganglionnaire a été infusée par les cellules cancéreuses. Si ce n'est pas le cas, on enlève le ganglion sentinelle et on limite comme ça la dégénérescence du système lymphatique de ce membre supérieur. Maintenant, si on est obligé d'enlever toute la chaîne, alors là, on se retrouve avec, évidemment, le système lymphatique superficiel qui va être complètement dégénéré, en fait, puisqu'il n'aura plus de racines, mais on va utiliser et par le dos et par l'avant thoracique et par le membre opposé et puis par le système lymphatique moyen et profond, on va remettre en fonction le système lymphatique profond et moyen. Donc, oui, évidemment, à faire par des professionnels et vraiment des professionnels. Il faut se renseigner et le centre de l'infologie de Paris vous donne tout à fait des directions et des personnes à contacter. Tu avais une autre question ? Oui, il y a une autre question. En cas de surpoids, est-ce que je peux faire du drainage lymphatique ? Si oui, pourquoi ? Alors, en cas de surpoids, oui, on peut faire du drainage lymphatique. Le drainage lymphatique n'a jamais fait maigrir personne, c'est-à-dire que ce soit bien clair, mais par contre, le drainage lymphatique va remodeler le corps, c'est-à-dire que l'on va, en fait, désengorger les tissus puisque, c'est ce que je vous expliquais, donc la lymphe, va permettre d'éliminer le passage de la lymphe et l'augmentation du passage de la lymphe par le drainage va permettre d'éliminer l'inflammation provoquée par le surpoids à cause de la cellulite et ça va permettre donc de se retrouver avec, réellement, c'est vraiment le cas, une taille en moins. Alors, si on joue le jeu et ce n'est pas parce qu'on a maigri, encore une fois, c'est parce que c'est un remodelage du tissu, donc on resserre les tissus, n'oubliez pas, ça nourrit le tissu, donc ça le resserre aussi. Ça renourrit la fibre de collagène, donc encore une fois, ça resserre le tissu, ça remodèle, c'est un remodelage. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, quand on fait, par exemple, en cas de surpoids et de choix de faire une liposculpture, il est indispensable, si on veut maintenir le résultat que l'on a obtenu avec la liposculpture, il est indispensable de faire du drainage justement pour pouvoir coller le plan sous-jacent au plan sous-jacent, c'est-à-dire coller la peau aux muscles qui sont en dessous et on a enlevé la poche de graisse qu'il y avait au milieu. Et comme le corps déteste le vide, on va nourrir en activant le système lymphatique et donc en faisant passer plus de lymphe à cet endroit-là, on va nourrir les tissus et on va utiliser la fibrine comme ciment et la peau va se coller au plan sous-jacent. Et aujourd'hui, et ça c'est très bien, on a la possibilité et c'est comme ça que se passent les liposculatures quand elles sont bien menées mais c'est tout le temps comme ça maintenant, avant d'inspirer, avant on voyait ces espèces de canules et on voyait des gens forcés comme ça à l'intérieur des corps, aujourd'hui ça n'existe plus. Lorsque l'on endorse le patient, on va inoculer des produits qui sont des produits que l'on dit anaérobie de la cellule graisseuse, c'est-à-dire que l'on va l'étouffer, on va l'empêcher d'avoir de l'oxygène donc elle va se liquéfier et en se liquéfiant elle va être très facile à aspirer et on va pouvoir préserver le système de la fatigue. D'accord, ok. Les autres questions concernent la grossesse on va attendre que tu parles pour que je puisse se les poser. Quel est l'intérêt du drainage de la fatigue pour la grossesse ? Alors, écoute, c'est simple. En fait, quoi de plus évident après vous avoir donné tous ces détails que finalement d'accueillir son bébé dans un corps physique nettoyé, purifié, allégé et puis protégé. Parce que là, on est dans tout ce que le système lymphatique et la lymphe qui transportent. Donc, le soin que représente le drainage assure que cette circulation se fera de façon optimale et au plus profond de votre moi physique et également, et moi j'y crois vraiment, sur le plan énergétique. Parce que tu prends une énergie en fait. Quand tu te sens plus léger, tu as une énergie et puis il y a quelque chose malgré tout, il s'agit d'un vrai lien avec ton féminin sacré. Tu es enceinte en fait. Donc, tout d'un coup, tu sens ton corps. Quand tu es massé, quand tu es drainé, en fait, avec les mains, le thérapeute va dessiner ton corps. Tu vas avoir une représentation corticale qui va être plus nette. Parce que tout d'un coup, ton corps va changer. Donc, quand on pose ses mains sur toi, finalement, tu prends conscience des volumes de ton corps qui ont complètement changé. Et ce message neurologique va aller au cerveau et au cerveau de la femme en disant voilà. Donc, en fait, ça crée du lien. Donc, ça, c'est quand même formidable. Ça crée du lien. D'accord. D'accord. Et tu assures à ce moment-là que ton corps peut devenir le nid pur et douillet que tu veux offrir à ton enfant en devenir. Donc, finalement, tu nettoies ton corps. Alors, je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer ce que cette technique manuelle peut apporter comme bienfait à votre enfant lors de sa gestation. C'est-à-dire qu'il y a un apport d'hormones en live dans son système neurologique et immunitaire. Chacune de ces cellules va profiter dans les moindres petits recoins de cette manne apportée par cette maman. D'accord ? Et bébé en création, on peut l'appeler comme ça, bébé en création, va donc être baigné par l'ocytocine que vous connaissez, donc l'hormone de l'amour et du bien-être. Mais bébé sera protégé aussi par les globules bollants de maman qui sont des globules blancs tout frais puisqu'on va aller les chercher, on va aller les nettoyer, on va en recréer d'autres puisque je vous ai dit c'est toujours de la nouvelle lymphe. Et puis, les tissus du bébé seront gorgés d'une hormone qui s'appelle l'endorphine et qui est une hormone anti-stress et anti-douleur. donc finalement, ça détendra également le bébé. Voilà. Et donc, pourquoi faire, si on doit résumer, pourquoi faire du drainage lymphatique pendant sa grossesse ? Parce que, tout simplement, le drainage lymphatique va permettre d'améliorer le devenir et la purification profonde de vos cellules de maman et de vos tissus. Donc, quand tu portes ton enfant, quand vous portez son enfant, de créer non seulement du lien profond mais également de lui transmettre le meilleur de ton moi physique. D'accord, ok, d'accord. Oui, oui. Ah mais toi, je n'imaginais pas effectivement que c'est bien fait. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu parlais, j'ai une question, tout à l'heure, tu parlais du septième mois par rapport à la grossesse. Oui. Alors, est-ce qu'il faut attendre le septième mois ou est-ce que lorsqu'on a le désir justement de faire un enfant, de se dire, est-ce qu'on peut commencer à... Quand est-ce qu'on commence en fait ? Quand on veut. Ce n'est pas le meilleur quand on veut et ça dépend quel est son projet de naissance. Si tu veux, il y a des femmes qui tombent enceintes et puis qui finalement n'avaient pas le projet d'être enceintes et bon, finalement, elles n'ont pas prévu. Tu as des femmes qui vraiment commencent même au niveau... Moi, j'ai fait un stage en naturopathie qui commencent vraiment à préparer leur corps pour éviter tous ces problèmes de perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là. Donc, elles mettent leur corps à niveau et le drainage de la fatigue fait partie de cette mise à niveau. Donc, évidemment, on peut faire du drainage lymphatique non seulement quand on veut. C'est un soin bien-être qui est très, très profond, qui est très relaxant, mais qui permet d'éliminer des toxines. Et ça, on se sent en fait très léger après un drainage. Autant après un massage relaxant, on a envie... Alors, après un drainage, on a aussi envie de dormir, mais autant on se sent relaxé et ça a été quelque chose de vraiment un massage. On se sent levé, il y a un côté content, on est contenu. Le drainage lymphatique, ce n'est pas ça. Le drainage lymphatique, c'est vraiment... On sent, d'ailleurs, quand on fait du drainage et quand on réagit au drainage lymphatique, on a l'impression qu'on ressent dans son corps des vagues de chemins, de frissons. C'est-à-dire que quand, par exemple, je draine... Alors, on draine le corps dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on commence au niveau des clavicules et on draine tout le corps. Et par exemple, quand tu as un membre inférieur, alors tu as des fois les membres qui sont plus ou moins... Les canaux lymphatiques qui sont plus ou moins en fonction, mais donc quand tu as, par exemple, un bras qui fonctionne très bien, mais dès que je commence à travailler sur ce bras, tu as tout ce bras qui a une vague de frissons. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les canaux lymphatiques qui sont juste sous la peau et quand ils se gonflent vont aller exciter le bulbe des poils et en excidant le bulbe des poils, ça fait des frissons. Tout simplement. D'accord. Voilà, donc on commence quand on veut et évidemment, en début de grossesse aussi. Je parlais du septième mois parce qu'en fait, c'est au septième mois que les mamans se rendent compte que leurs jambes commencent à gonfler et donc elles sont embêtées. D'accord, oui, donc elles commencent. Mais elles pourraient commencer comme tu l'expliques, le plus tôt possible. Si elles commencent elles ont plus de chance parce qu'à ce moment-là, moi ce que je fais c'est que je développe des systèmes lymphatiques qui existent mais je les renforce en travaillant les systèmes lymphatiques latéraux, les systèmes lymphatiques au niveau du dos, les systèmes, tu vois, et en évitant justement, enfin, pas en évitant, dans un premier temps, quand la maman a son bébé au septième mois, on ne masse pas le ventre vraiment mais on travaille tout autour et donc quand on a la possibilité de prendre en charge une patiente au début de sa grossesse, alors on va pouvoir activer le système lymphatique profond qui ne va pas et puis latéral et puis collatéral qui ne va pas être gêné par le poids du bébé. Donc bien évidemment, si on peut commencer plus tôt, c'est encore mieux. C'est encore mieux. D'accord, ok. Et justement, on a parlé de commencer plus tôt, à partir de quel, enfin, à quel terme on s'arrête justement ou alors est-ce qu'on ne s'arrête pas ? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. On commence le plus tôt possible mais voilà. Si par exemple, je suis... Ouais. On s'arrête... D'accord. Non, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. C'est vraiment... Je te l'ai dit, c'est une technique très douce. Donc de toute façon, moi personnellement, et puis ça dépend du patient et de la patiente plutôt, mais en tout cas, moi personnellement, je considère que on ne draine pas le ventre d'une maman. On peut faire une petite caresse éventuellement mais pour moi, en fait, le ventre d'une maman, on y va tout doucement, on fait un petit glisser. Moi, je suis... Ou alors, on met ça entre les mains d'un aptonomiste, je crois que ça s'appelle comme ça, où on fait de l'aptonomie et dans ces cas-là, eux, ça exactement. Mais on ne va pas commencer à déclencher des contractions, donc on travaille essentiellement sur les côtés latéraux et non, on ne s'arrête pas parce que de toute façon, au contraire, on prépare l'après. Et c'est ça, on prépare l'après. D'accord. Alors, j'ai une question MP. Tout à l'heure, tu as parlé, donc là, toujours la grossesse, tout à l'heure, tu as parlé de, effectivement, faire appel au bon professionnel. Donc là, c'est une personne qui est enceinte et qui me dit, mais moi, je ne connaissais pas le drainage. Comment est-ce que je peux être certaine que justement, je suis entre de bonnes mains ? Alors... Est-ce que tu as des petites astuces, des choses ? Bien sûr. Alors, un drainage lymphatique, on ne le commence jamais au niveau des jambes. C'est-à-dire que vous y allez parce que vos jambes sont gonflées. Si le thérapeute commence par vous masser les jambes, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un drainage lymphatique. Un drainage lymphatique, ça se commence ici, au niveau des clavicules. D'accord. Voilà. Et c'est ces ganglions-là qu'on travaille en premier. Et puis ensuite, ça se travaille, alors il y a certains qui passent directement au ventre. Et à ce moment-là, ça c'est aussi... Si jamais vous voyez un kiné qui vous fait ou un thérapeute, que ce soit aussi quelqu'un qui a été formé correctement en drainage, si cette personne s'attarde au niveau de votre ventre et surtout au niveau de la citerne de Péquet qui est donc le centre du système lymphatique et qui se situe au niveau du pléusus solaire, c'est l'endroit qu'on connaît tous, et bien à ce moment-là, vous pouvez considérer que c'est un bon thérapeute. Et puis un drainage lymphatique, ça ne fait pas mal. D'accord. D'accord ? Déjà sur les... Voilà. C'est vraiment... C'est les petits trucs qui vous permettent d'être sûr que vous êtes entre des bonnes mains. Un drainage lymphatique, ça ne fait pas mal. Et puis, dernier détail qui n'en est pas un des moindres, ce n'est pas un massage glissé, le drainage lymphatique. La main ne glisse pas sur la peau. La main se déroule sur la peau. D'accord. Comme un peu... Oui, d'accord. Comment est-ce qu'on va être ? D'accord. Ce n'est jamais ça un drainage lymphatique. Ça peut être éventuellement ça. Je n'ai pas cette méthode, mais c'est une méthode qui existe. Et sinon, on déroule la main sur le corps. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autres questions ? Attends, je regarde. Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vais passer dans l'autre chatte. J'en ai. Attends. Est-ce qu'on a tout balayé ? Je ne sais plus, Paul. Alors non, il nous reste l'intérêt de faire un après. Oui, c'est ça, l'après. Oui, c'est ça. Donc, l'après, en fait, l'après, c'est vraiment à différents niveaux. Alors, quand on allaite, ce qui est quand même assez important, quand on allaite, ça permet de limiter les engorgements et leurs épées secondaires. Alors, ce n'est pas un petit truc. Donc, en fait, si tu veux, moi, je m'occupe de patientes qui sont en train d'allaiter et d'ailleurs, je leur enseigne à elles la façon qu'il faut pour pouvoir drainer au niveau axillaire leurs ganglions et drainer leurs seins en direction des ganglions pour éviter l'engorgement. Il ne faut pas oublier que les engorgements provoquent aussi des effées secondaires qui sont vraiment embêtants et qui peuvent ralentir, pas arrêter jamais, mais ralentir un allaitement bien mené. D'accord ? D'accord. Alors maintenant, en ce qui concerne les tissus, en fait, quand on a une épisiotomie ou une césarienne, puisque ça nourrit les tissus, alors, en ayant un drainage lymphatique, on va avoir une cicatrisation qui va être beaucoup plus rapide puisque ça nourrit le tissu. c'est toujours, c'est évidemment pas en intravaginal, c'est-à-dire qu'on touche évidemment pas, il n'y a pas d'intrusion, mais on va travailler au niveau abdominal, on va travailler donc toute cette zone du petit bassin de façon un peu différente. D'accord ? Et puis, quelque chose aussi de très important, c'est qu'au niveau de l'épiderme, de l'abdomen et de tout le corps, en fait, on a pris du poids, on a eu un peu de rétention, des choses comme ça, et bien, en fait, dans le corps, dans son ensemble, la peau va être nourrie en profondeur et de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas se rajouter des tartines de crème, des tartines, donc ça, c'est quand même important. En plus, quand on allaite, c'est primordial, mais même quand on n'allaite pas, de toute façon, on n'est pas obligé de se mettre des tonnes de produits sur la peau et donc, le drainage lymphatique va assurer encore une fois ce mot, l'atroficité tissulaire, c'est-à-dire qu'il va nourrir le tissu et la trame de la peau et le maillage dermique vont être nourris et resserrés. Donc, tu vois l'intérêt, c'est-à-dire que tu rentres plus vite dans ton petit jean, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est ça. Avec une mécanique douce. OK. Voilà. Et donc, le drainage lymphatique va donc permettre de s'assurer de finalement déposer tous les différents nutriments pour restructurer la fibre de collagène qui a été au mieux étirée, au pire endommagée pendant la grossesse. Et donc, si tu veux, ça limite quand même quand on a eu des vergetures, ça permet, tu vois, quand on a des vergetures en fin de grossesse, elles sont très rouges, voire même violacées. Quand on fait du drainage tout de suite, ça permet d'améliorer, alors je ne dis pas d'effacer la vergeture, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ça permet d'améliorer cette déchirure de la peau puisqu'on va nourrir en profondeur. Et puis, quand on fait du drainage lymphatique pendant toute sa grossesse, on a vraiment beaucoup moins de vergetures. Et on le voit chez des patientes dont les mamans, parce que très souvent, les vergetures, ça se transmet de mère en fille. Et moi, j'ai des patientes qui ont des mamans qui ont vraiment des ventres très, très abîmés et qui, parce qu'elles ont fait du drainage de façon très régulière pendant leur grossesse, ont eu peut-être une vergeture, tu vois. D'accord, oui, donc il y a un meur. Ok, d'accord. J'ai une question. Oui. Alors, j'ai accouché il y a trois jours, à quel moment je peux faire du drainage lymphatique ? Eh bien, dès qu'elle est disponible, voilà, dès qu'elle peut, dès qu'elle, il n'y a aucune contre-indication au drainage lymphatique. Dès qu'elle a envie et dès qu'elle accepte et dès que ce n'est plus un problème pour elle que l'on touche son corps parce que des fois on n'a pas envie d'être touché. On n'a pas, oui. D'accord ? À ce moment-là, elle peut commencer et ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Là, c'est une question perso. En cas de césarienne, Paul, oui, est-ce qu'il y a quelque chose, un processus particulier par rapport au drainage lymphatique ou encore une fois, on attend qu'elle soit qu'elle soit prête à ce qu'on la touche, qu'elle soit entre guillemets guérie de la césarienne pour faire du drainage ou est-ce que c'est contre-indiqué en cas de césarienne ? Ce n'est absolument pas contre-indiqué en cas de césarienne et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que dès qu'on n'a plus les fils, on attend quand même qu'il n'y ait plus les fils de la césarienne pour pouvoir commencer. c'est-à-dire que les berges de la cicatrice soient vraiment proches. On va faire, en plus du drainage lymphatique, quelque chose que l'on appelle le ponçage cicatriciel pour éviter d'avoir, pour éviter d'avoir, alors je vais te dire un mot peut-être que vous ne connaissez pas, une cicatrice kéloïde. Alors, qu'est-ce qu'une cicatrice kéloïde ? C'est une cicatrice qui fait un bourrelet. Tu vois ? Et pour éviter cette cicatrice qui fait un bourrelet, on va associer au drainage un massage particulier qui est un massage qui est comme un ponçage, c'est-à-dire que l'on, en imaginant que là, c'est la cicatrice, on va poser son pouce sur la cicatrice et on va poncer. Alors, ce n'est pas très agréable parce que c'est hyper sensible, mais quand on arrive à faire ce genre de technique et ça, en fait, moi, je le montre à mes patientes et ensuite, elles le font, elles, deux fois par jour, tu vois, parce que je ne peux pas les voir deux fois par jour, mais du coup, on se retrouve avec une cicatrice qui n'est pas adhérente et à cet endroit-là, c'est quand même très important qui permet justement la repousse neurologique parce que malgré tout, quand on a fait une césarienne, on coupe une partie du système neurologique qui est dans la peau. Donc, il va y avoir une repousse neurologique et pour ne pas avoir de perte de sensibilité dans cette zone qui est quand même très proche de toute la partie, de toute la sphère sexuelle. Donc, ce n'est quand même pas très agréable de perdre cette sensibilité-là et en tout cas, on veut la récupérer le plus rapidement possible pour reprendre un contact avec son corps le plus rapidement possible également. Donc, non, non, au contraire, mais on attend quand même que les fils soient éliminés de même. Ça dépend du type de cicatrice que vous avez, soit que l'infirmière est enlevée ou le gynécologue est enlevé les fils. D'accord. OK. Je regarde les questions dans le live. Je crois que nous, on a tout abordé pratiquement. Alors, parce que j'avais reçu des questions à MP, donc je pense que je vais tout poser aussi. Non. Je ne sais pas si vous avez dit. Moi, je dirais que, donc, en fait, si on se dit, alors pourquoi je ferais un drainage lymphatique après l'arrivée du B ? Parce que, bon, finalement, avant, OK, je prépare le nid, je lui transmets tout ce qu'il y a à transmettre, c'est tout beau. Mais après, finalement, bon, alors oui, donc là, je t'ai donné, il y a quand même des bonnes raisons. Mais aussi, il y a une question de remettre son corps en ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde rentre à sa place, tous ces organes qui ont été poussés par l'utérus, l'utérus doit reprendre sa place, les intestins, l'estomac qui est d'abord monté, le diaphragme qui doit à nouveau s'apaiser. Et donc, pour en fait, faire un drainage pour que le corps soit ressourcé, rééquilibré. Et en fait, là, vraiment, tu as le sentiment en fait que ce sont des vagues salvatrices qui sont induites par le drainage et qui éliminent ce liquide et ce liquide qui passe et qui est à la fois salvateur et nettoyant. Et ces actions et ces activités et cette technique s'intègrent totalement dans ma pratique de DLMDP, dans les mains de Paul, parce qu'en fait, je fusionne avec les soins bienveillants prodigués à la maman, les soins à son bébé après la naissance. Je suis complètement dans mon domaine, mais je pense qu'en effet, c'est des super cadeaux de naissance et c'est des super cadeaux qu'on peut même demander à ce que les gens vous offrent. Par exemple, quand les jeunes femmes aujourd'hui font des baby showers ou ce genre de choses, un drainage lymphatique, le bain de Sonia, mais un drainage lymphatique, deux drainages lymphatiques, c'est vraiment des super cadeaux à la maman plutôt que dixième pas du gros ou la quatorzième peluche. Oui. D'accord. Donc, même après, effectivement, même si on n'a pas préparé entre guillemets le mini en amont, on peut venir justement penser casse-roi à ce moment-là et réparer un petit peu tout ça et purifier. D'accord. C'est tout à fait. Bon, caractère. Alors, j'ai une question perso. Pourquoi je ne t'ai pas connue pour mes grossesses, en fait, mes après-grossesses ? Ben oui, mais bon, voilà, quoi. T'es un peu loin. Ben ouais. Non, mais c'est vrai. Après, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, du drainage lymphatique. Tout ce qui est naturopathie, on en parle. Mais là, honnêtement, je me dis, ça devrait vraiment être systématique, en fait. C'est ce que je ressens moi, en tant que maman. Et je me dis que je suis passée à quelque chose, en fait. Je suis d'accord avec toi. En fait, je vais te dire, le drainage lymphatique, pour être très, très transparent, d'accord ? Le drainage lymphatique, quand il s'agit de problèmes de cancer, en fait, les oncologues n'aiment pas en parler. Parce que c'est, si tu veux, mettre une ombre au tableau supplémentaire à ce que les femmes vont vivre avec leur cancer. Tout donc. Ce qui est une grave erreur, d'ailleurs. Parce qu'en fait, s'ils en parlaient, on pourrait en amont même préparer le système lymphatique opposé, tu vois. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, quand on parle des chirurgiens esthétiques, ben en fait, ça ne les arrange pas tellement. Parce que, voilà, on n'est pas tellement leurs copains. Alors, ben oui, des très bons chirurgiens esthétiques, ils conseillent et ils demandent à leurs patients de faire du drainage lymphatique. Mais bon, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc voilà. Et puis, il y a quelque chose qui freine aussi énormément, c'est que, pour être formé en drainage lymphatique, il faut avoir une formation précise et prendre le temps de faire ce drainage. Un drainage lymphatique, ça dure au minimum une heure. Le minimum une heure. Tu vois, donc ce n'est pas un traitement qui se fait comme ça et en plus, j'ai envie de dire, sur un corps où tout va bien, un drainage, c'est juste comme si tu faisais trois heures de sport. OK ? Mais sur un corps où il y a des choses à réparer, un drainage ne suffit pas. D'accord ? Donc, c'est aussi un investissement. C'est aussi mettre, bon, décider qu'on fait cette dépense. Et puis, et puis, et puis, et puis, ce qui a beaucoup, beaucoup abîmé la réputation du drainage lymphatique, c'est les esthéticiennes. Ah oui. Tu vois ? Parce que c'était associé à l'esthétique, mais pas à l'esthétique chirurgicale, à l'esthétique en cabinet d'esthétique. Donc, les médecins, ils n'ont pas envie de dire à leurs patients, on va aller faire un drainage. Parce que la nana, elle va aller en bas de chez elle, chez son esthéticienne, se faire faire un drainage. Or, ça n'a rien à voir. Et c'est en ça que le drainage a une grosse semaine de nombreux jours. En fait, le drainage lymphatique, ce qui n'enlève pas les autres soins, c'est-à-dire que, évidemment, le massage musculaire, évidemment tout ça, mais le drainage lymphatique, c'est un soin à part. C'est-à-dire que ça va aller chercher en profondeur les toxines, et ça va apporter des nutriments justement à tous les tissus qui ont été endormis, à tous les tissus qui n'ont pas fonctionné pendant leur... Je te parle des hommes, les pauvres, il n'y a pas qu'eux qui ont été touchés par le Covid, mais en tout cas, ça fait partie, évidemment, de tout ce qu'on peut utiliser chez l'homme. Et moi, j'ai des patients qui adorent venir faire du drainage lymphatique parce qu'ils ont vraiment le sentiment, si tu veux, notamment ceux qui commencent à faire un peu de chirurgie esthétique. alors déjà, quand ils sont dans la chirurgie esthétique, je leur fais du drainage lymphatique après et ils ne regrossissent plus et ils sont ravis et voilà, tout est bien. Et puis surtout, ils ne reprennent pas leur petite poignée d'amour qui peuvent être sympathiques pour certaines mais qu'eux n'aiment pas, n'est-ce pas ? Et puis, en fait, sinon, ils sont ravis parce que c'est souvent des hommes d'affaires, c'est souvent des hommes qui mangent, qui boivent et qui n'ont pas le choix parce qu'ils aiment bien, mais voilà, ils disent qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est dans le cadre de leur exercice professionnel et en fait, si tu veux, tout d'un coup, en faisant ce drainage, eux aussi sont nettoyés, détoxifiés et c'est naturel. D'accord, ok. Je regarde si j'ai des questions, je pense qu'on a abordé tout, on a parlé de la femme, de la petite maman, de la jeune maman, du papa, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier, Paul ? Ben écoute, on ne fait pas de drainage lymphatique à un bébé, par exemple, parce que ça, ce n'est pas nécessaire. On peut faire un drainage lymphatique à un enfant, c'est-à-dire à partir de 6-7 ans, d'accord ? D'accord. Et souvent, on fait du drainage lymphatique à la suite, par exemple, d'une fracture et quand il y a eu un problème de traumatisme avec un lait, alors, donc le lymphodème, donc le gonflement, si tu veux, qui va rester autour de la fracture et qui doit être éliminé. Et là, on ne peut pas masser, parce que, surtout chez un enfant, à ce moment-là, comme il y a une fusion, une profusion de cellules de calcium pour pouvoir recalcifier la fracture, donc on ne masse pas en profondeur, mais par contre, le drainage lymphatique va apporter les nutriments nécessaires à ces tissus et éliminer la lymphe qui ne doit pas se fibroser autour de la fracture, justement, pour ne pas que le gonflement reste permanent. D'accord. Pour l'enfant, ça reste quand même assez quadré par rapport au... Oui, on ne fait pas un drainage lymphatique sur un enfant, tout son corps. Si tu veux, non. Par contre, chez l'adolescent, oui. Chez l'adolescent, parce que l'adolescent descend, il accumule, ne serait-ce qu'au niveau du visage, pour éliminer tous les problèmes d'acné, ce genre de choses, si tu veux. On purifie en profondeur le tissu et on stabilise les glandes qui sont des glandes qui font avec la zone T. Tout ce qui est graisseux, on stabilise ces glandes qui, à l'adolescence, à cause des différents G hormonaux, vont être en ébullition. Donc, perdre un drainage d'un fatigue sur un visage d'adolescent et sur un corps d'adolescent, d'ailleurs, c'est le purifier et c'est lui permettre justement de mieux aborder ne serait-ce que ses menstruations pour une jeune fille, la découverte de son corps aussi pour un garçon et c'est très intéressant. Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a fait pratiquement le tour, il nous reste trois minutes. Oui, on va se voir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ? Merci, merci. Merci, merci Tania. Merci. Merci pour votre écoute à tous et puis encore bravo pour ton projet et toute mon admiration pour ce projet merveilleux de la passerelle. Voilà. Merci, gentil. Et puis, voilà, si vous voulez me contacter, mon Insta, c'est dans les mains de Paul. Donc, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, moi, à mon tour de dire merci pour ta disponibilité. Franchement, j'ai appris plein, plein de choses et je vais j'en a plus parce que je me dis que c'est super important. C'est même, pour moi, obligatoire de partager ça et de sensibiliser les personnes sur justement le drainage empathique parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits et ne pas le dire, c'est un peu une petite faute en fait pour moi. je suis d'accord, c'est important. Je suis d'accord. Merci beaucoup pour ce partenaire. Merci à votre bienveillance. Je te fais de gros bisous. Moi aussi. À bientôt. Bisous à tout le monde. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada